salut les copains un nouveau tuto là c'est pour vous montrer comment on fait pour mettre en avant une chaîne une chaîne twitch que vous vous kiffez et la mettre en avant sur votre votre compte twitch donc pour de savoir de quoi je parle il est possible sur votre compte de mettre en avant plusieurs plusieurs chaînes twitch comme là voilà ça c'est mon compte et comme vous descendez dans l'accueil comme bien sûr ça mouline voilà quand vous descendez dans l'accueil de ma chaîne par exemple où elle est là il ya plein de il ya plein de chaînes que je suggère et donc ici vous voyez la chaîne de pandapim de n hardcore vous voyez celle de aiam roger dat c'est un dj américain et donc vous voyez vous voyez qu'ils ont live là et en fait comme vous passez ça vous voyez que donc ça c'est ma première vidéo et en fait voilà c'est la chaîne de c'est la chaîne de aiam roger dat qui est mise en avant qui est en cas actuellement comment dire qu'actuellement en live et donc ça permet en fait de supporter un petit peu sont ses streamers préférés et donc en fait pour modifier pour comment dire pour ajouter des chaînes twitch dans vos chaînes dans vos suggestions de chaînes donc une fois que vous en avez quelques unes vous pouvez y aller directement par là normalement si je comprends bien le truc ouais vous pouvez y aller directement par là mais quand vous en avez pas dedans ce qu'il faut que vous fassiez c'est donc je reviens sur la page que j'étais avant donc j'étais là ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous cliquez sur tableau de bord des créateurs il me semble que vous alliez dans pardon ça va me revenir dans chaîne ça doit être ça contenu mise en avant donc tableau des créateurs quand vous êtes sur votre page twitch comme vous êtes sur votre page twitch tableau de bord des créateurs ensuite vous allez dans l'onglet paramètres dans l'onglet chaîne l'onglet contenu mise en avant et là vous descendez en bas et c'est marqué type type de bibliothèque donc mon nombre de l'équipe ça c'est quand vous pouvez faire des teams mais ça moi je ne l'ai toujours pas j'ai pas accès encore et là en fait vous faites liste d'hébergement automatique vous faites modifier et là vous pouvez recharger chercher une chaîne une chaîne le nom de la chaîne que vous voulez que vous voulez mettre en avant et vous faites ajouter donc voilà ça c'est des suggestions 1 mais voilà vous avez juste à taper le nom de la chaîne de la chaîne twitch que vous voulez mettre en avant et hop et vous pouvez ensuite toutes vos chaînes les les comment dire bouger la place pour que celle qui soit tout au-dessus soit priorisé ou en cas de que plusieurs de vos chaînes que vous avez mis en avant soit en live en même temps donc là il priorisera celle que vous avez mis en tour tout en haut donc voilà il vous suffit en fait de faire de mettre tout en haut les chaînes que vous voulez mettre en avant en priorité et voilà il vous suffit en fait après de tu vois comme celle là c'est un simpulse music c'est une chaîne que je préfère par rapport à excel pairel que je ne je ne vois plus beaucoup en ligne ces derniers temps voilà je la mets un je la mets au niveau qui me semble être le bon pour moi en termes de priorité et voilà ça le met ça le met directement la place que je veux et donc hop là il n'y a même pas à sauvegarder ça sauvegarde tout seul et là si je rafraîchis ma page si je rafraîchis ma page que je reviens sur l'accueil je sais pas pourquoi il m'a mince parce que oui ok que je reviens sur ma paille voilà simpulse music et bien juste après dj fred live puisque je vais remonter j'ai remonté de que de comment dire de de plusieurs places donc il y a de voyant que cette place sur la page d'accueil et bien sûr vous pourrez mettre le nombre que vous voulez et si aucun des 7 de devant n'est pas n'est pas en live de toute façon voilà i am roger dat moi il est très bas dans ma liste si je reviens là sur ma page hop i am roger dat il est il est il est voilà il est quasiment quasiment dernier il est quasiment dernier et en fait voilà sur ma première page étant donné qu'il est en live hop il est remonté une fois qu'il sera plus en live il redescendra si il y en a deux de la fin de de la fin de comment dire de ma liste qui sont en live hop ils remonteront tous les deux dans les dans les premières places c'est automatique voilà voilà c'est un tout petit truc qu'il faut savoir et du coup ça a le bénéfice de hosté hosté ça veut dire héberger sa chaîne leur chaîne pendant que vous n'êtes pas en live si vous êtes streamer mais d'héberger sa chaîne pendant que vous n'êtes pas en live et permettre en fait à vous comment dire à votre communauté voilà mince forcément je me suis trompé allez vous voilà je ferme et c'est lui i am roger dat et donc du coup en fait il est il est mis en avant si par exemple vous avez de vos viewers qui viennent voir votre page pendant que vous êtes pendant que vous n'êtes pas en live eh ben ils peuvent ils peuvent voir la comment dire la diffusion de des streamers que vous mettez en avant ça permet voilà tout simplement de leur apporter un peu de soutien c'est gratuit et puis ça vous empêche de devoir faire le host directement à la main pour ces chaînes là ce qui vous empêche pas de faire un host mais je vais en profiter de vous montrer comment on fait un poste d'une chaîne en automatique en comment dire en manuel donc vous allez sur votre chat sur votre chat vous tapez la commande host 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 hop la voilà vous mettez le nom de la chaîne que vous souhaitez mettre en avant admettons que je prenne alors est ce que je peux copier comme ça donc ça va être problématique ça va être problématique si je veux voilà hosté la chaîne de michelton par exemple je prends le nom de sa chaîne je remplace ça DJ michelton je clique sur entrer et voilà il faut pas oublier de mettre la rebase juste le vendement de sa chaîne et ça host directement sa chaîne sur votre compte Grégory Freeman une fois qu'elle qu'elle aura fini son émission bah ça se dé host directement ça permet de mettre en avant un peu des streamers que vous êtes en train de regarder et les aider à avoir peut-être à choper un peu de vieux de vos viveurs quand vous n'êtes pas en ligne par exemple c'est toujours sympa et gratuit quelque part qu'est ce que je peux vous dire de plus si je reviens sur mon accueil hop et puis c'est cliquable donc les liens les liens des streamers que vous avez mis en avant que vous avez suggéré c'est cliquable donc du coup si vous cliquez là vous allez directement sur leur chaîne donc il ya c'est un autre moyen déjà de pouvoir promotionner les chaînes que vous avez envie de promotionner et puis voilà tout ce qu'il ya à dire c'est toujours intéressant c'est une petite aide qui peut vraiment filer un bon petit coup de pouce à vos streamers que vous préférez allez je vous souhaite une bonne continuation et puis j'espère que ce petit tuto vous a apporté un petit pulse salut